Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du journal du coin, moi c'est CryptoFarmer et aujourd'hui on va commencer une série de vidéos sur Curve, Convex et la mode des bribes. Les bribes ce sont les pots de vin justement donnés à quelques possesseurs de jetons de gouvernance. Donc justement pour vous amener à la notion de bribe, je vais commencer dès aujourd'hui à vous présenter Curve. Je pense que vous connaissez déjà la plateforme, donc je vais me concentrer sur le token de gouvernance, le CRV et le système de gouvernance en lui-même. Alors pour commencer un petit peu d'historique, le protocole Curve Finance a été déployé en janvier 2020. Il répondait à un problème de la DeFi, il n'y avait pas de solution pour faire des échanges entre Stablecoin de manière optimisée, puisqu'à l'époque il y avait seulement Uniswap et les anciennes poules d'Uniswap, que ce soit Uniswap V1 ou Uniswap V2, voilà les fameuses paires de liquidités 50-50. Ce ne sont pas les poules de liquidités les plus optimisées pour faire du swap de Stablecoin de la manière la plus optimisée. Par contre, le jeton CRV lui est arrivé un tout petit peu plus tard, il est arrivé en août 2020. Petite anecdote par rapport à ce jeton, voilà il a été développé par la team de Curve, mais ce n'est même pas les membres de l'équipe de Curve qui ont lancé justement les smart contracts de ce token. Il a été soudainement lancé par un développeur anonyme. Donc voilà, au début tout le monde pensait que c'était probablement une escroquerie, un scam, mais voilà, au final c'était le vrai token Curve, le token Curve qu'on connaît aujourd'hui. En parlant d'aujourd'hui, le protocole Curve Finance, c'est le protocole avec le plus de TVL de la DeFi, c'est-à-dire que ce sont les smart contracts où il y a le plus de valeur en dollars bloquées sur ces smart contracts. Et je vous ai parlé justement de la version 1 qui était entre guillemets spécialisée dans les échanges de Stablecoin et des crypto-monnaies corrélées entre elles, mais aujourd'hui il y a justement le développement de version 2, donc de nouvelles poules de liquidités où les algorithmes sont optimisés pour l'échange de crypto-monnaies volatiles entre elles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Curve Finance, on peut échanger par exemple du Stablecoin avec de l'Ethereum ou du Bitcoin. Également, on va le voir justement dans cette série de vidéos, le token CRV, le token de gouvernance de Curve Finance, c'est un jeton qui s'arrache par les autres protocoles DeFi. Et justement, via les analyses que je vais vous partager dans ces vidéos, on va comprendre pourquoi c'est un token qui s'arrache par les autres protocoles DeFi. Et maintenant, un petit peu d'informations sur le jeton CRV. Je vous ai mis en haut à gauche les détails de la distribution justement du token. Donc, on voit qu'il y a grosso modo deux tiers des tokens qui ont commencé à être distribués et qui vont être distribués sous forme de Liquidity Mining. Donc, une distribution de tokens pour les personnes qui apportent de la liquidité dans les poules de liquidités de Curve Finance. Petit bémol personnel, il y a 30% justement de la quantité de jetons qui sont réservés pour la team et les investisseurs. Voilà, pour un projet DeFi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Aujourd'hui, on voit deux nouveaux projets DeFi qui se lancent avec seulement 5, 10, 15% de tokens maximum pour la team. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette distribution ? Donc, il va y avoir un total de 3 milliards de jetons. Aujourd'hui, il y a déjà 1 milliard de jetons qui est libéré. Et également, sur ces 1 milliard de jetons libérés, il y a à peu près la moitié qui est bloquée dans la gouvernance. Alors, ne vous inquiétez pas, on va justement voir ensemble qu'est-ce que la gouvernance de Curve Finance. Si ça vous intéresse de justement suivre les datas par rapport au token CRV, voici justement un site qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Et comme tous les sites que je présente en vidéo, je vous mettrai le lien en description. Avant de voir comment fonctionne le système de gouvernance justement de Curve Finance, on va voir à quoi sert le jeton CRV. Alors déjà, petite parenthèse, le jeton CRV en lui-même, s'il n'est pas bloqué dans la gouvernance, entre guillemets, il ne sert à rien. Le jeton CRV va donner des avantages si et seulement si il est bloqué dans la gouvernance. Et une fois que ce jeton CRV est bloqué dans la gouvernance, à quoi il sert ? Premièrement, il va collecter les frais d'échange de la plateforme. Je vous le rappelle, Curve, c'est un échangeur décentralisé. Des personnes vont échanger des crypto-monnaies justement dans les poules de liquidités. Ils vont y laisser des frais. La moitié des frais est justement pour les personnes qui apportent de la liquidité. Et l'autre moitié des frais est donnée justement aux personnes qui ont des tokens Curve bloqués dans la gouvernance. La deuxième utilité du token CRV, c'est qu'il y a quand même pas mal d'airdrops. L'airdrop le plus connu, c'est la plateforme Ellipsis qui, il me semble, a donné 25 ou 50% de sa supply justement sous forme d'airdrop aux personnes qui ont des jetons CRV bloqués dans la gouvernance. Troisième raison d'avoir justement des jetons CRV, ça va être la possibilité de booster une poule de liquidités. Pour vous expliquer ça, on se rend directement sur Curve Finance, sur la blockchain Ethereum. Et vous voyez qu'au niveau des récompenses en CRV, il y a à chaque fois deux chiffres. Donc un petit chiffre et un chiffre beaucoup plus gros. Et en fait, si vous déposez de la liquidité sans avoir de token CRV, vous allez toucher par exemple ici les 3% de récompense. Mais pour toucher les 7%, les 7,5% de récompense en token CRV, il faudra avoir préalablement des tokens Curve bloqués dans la gouvernance pour booster ces poules. Voilà, pour augmenter le rendement des poules de liquidités. Surtout, ne vous précipitez pas pour bloquer dans la gouvernance des tokens CRV, puisqu'il va y avoir une surcouche qui s'appelle Convex. Et en fait, Convex, ça va mutualiser les tokens CRV de tout le monde pour, entre guillemets, pouvoir booster tout le monde. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. La dernière utilité du token CRV, ça va être le pouvoir de vote pour rediriger l'inflation du jeton. Je vous le rappelle, il n'y a que 1 milliard de jetons en circulation. Au total, il va y avoir 3 milliards. Donc il y a encore 2 milliards de jetons à distribuer. Où est-ce que ces jetons vont aller ? À qui ils vont être distribués ? Mais ce sont les personnes qui, aujourd'hui, ont du token CRV bloqué dans la gouvernance qui décident, voilà, les prochains jetons CRV vont être distribués sur tel pool de liquidités, sur tel blockchain, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment un pouvoir de vote pour rediriger l'inflation. Et vous comprenez bien que ce pouvoir de vote a une vraie valeur monétaire. Je pense que vous l'avez compris, du coup, la gouvernance du token CRV, est vraiment importante. Je vais essayer de vous présenter le système. Donc tout simplement, il va falloir bloquer des tokens CRV, donc les tokens de gouvernance de la plateforme Curve, sur le protocole entre une semaine et quatre ans, pour pouvoir obtenir des VECRV. Donc VECRV pour token CRV bloqué dans la gouvernance. Si vous êtes curieux, le VECRV, c'est pour votre escrow. Le meilleur moyen pour comprendre, c'est de voir des exemples. Donc si vous bloquez un token CRV pour quatre ans, vous allez obtenir un VECRV. Néanmoins, si vous bloquez, pareil, un token CRV pour seulement un mois, vous allez obtenir seulement 0,02 VECRV. Donc vous comprenez bien que la valeur des tokens CRV ne va pas avoir la même valeur de gouvernance, suivant si vous bloquez vos crypto-monnaies sur du court terme, voilà, un mois ou deux mois, ou si vous les bloquez sur quatre ans. Petite note importante, ça va être dégressif. C'est-à-dire que vous allez bloquer un token CRV sur quatre ans, ça va valoir un VECRV, mais au fur et à mesure des semaines, la valeur en VECRV va baisser. Donc la stratégie, entre guillemets, optimale, ça serait de bloquer les CRV pendant la plus grande durée possible et au fur et à mesure, justement, renouveler le blocage le plus longtemps possible pour toujours avoir le plus de VECRV. Et au final, le VECRV, c'est la puissance de gouvernance, c'est la puissance à collecter, justement, les frais de la plateforme et c'est la puissance pour booster ses poules. Donc si on veut conclure sur ce système de gouvernance, au final, c'est soit en verrouille pour longtemps, et j'ai presque envie de dire, c'est soit en verrouille pour les quatre années, soit on évite de verrouiller, puisque au final, un verrouillage de quelques semaines, quelques mois n'a pas vraiment une grande valeur. C'est un système qui est bien évidemment orienté long terme et ça va diminuer la pression vendeuse sur le jeton CRV, puisque les tokens qui sont bloqués pendant trois ou quatre ans, bien évidemment, ce sont des tokens qui ne sont pas vendables. On en a parlé brièvement avant. Est-ce qu'au final, le meilleur moyen pour optimiser les tokens CRV, plutôt que de le faire à la main, booster soi-même ses poules, voter pour les poules que l'on choisit, est-ce que le meilleur moyen justement pour optimiser l'utilisation du token CRV n'est-il pas de le déléguer à Convex ? C'est la question qu'on va se poser la semaine prochaine quand on va analyser la plateforme Convex. Maintenant qu'on a vu l'utilité du jeton de Curve et le système de gouvernance, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous proposer quelques stratégies de farming. Vous l'avez bien compris, toutes ces histoires de blocage dans la gouvernance, toutes ces histoires de Convex, ça se passe sur la blockchain Ethereum. Les frais sur la blockchain Ethereum sont quand même assez élevés. Si vous n'avez pas justement un gros portefeuille, entre guillemets, vous ne pouvez pas justement participer à cette guerre de Curve, à cette Curve-war. Et du coup, dans cette vidéo, pour finir, je vais vous montrer quelques solutions pour justement acheter du token CRV, quand même faire du rendement sur le jeton CRV. Et voilà, si vous avez une thèse bullish à moyen terme ou à long terme sur le token de Curve, de cette manière, vous participez indirectement à la prise de valeur de ce token. Donc, une blockchain un petit peu plus abordable où vous allez pouvoir acheter du CRV et trouver justement des méthodes pour faire du rendement dessus, ça va être la blockchain Fantôme. Donc, on se retrouve sur Paraswap, qui est un agrégateur de liquidités où on va acheter une centaine de dollars de token CRV. Pourquoi on utilise Paraswap ? Pourquoi on utilise un agrégateur de liquidités ? Puisque voilà, en général, on n'a pas envie d'utiliser spécialement un échangeur décentralisé ou un autre. Autant utiliser un agrégateur qui va justement agréger toute la liquidité et forcément, on aura un meilleur retour sur nos échanges. Donc, ici, je mets 100 USDC pour des jetons CRV. Je vais lancer le swap et on se retrouve juste après. Le swap est effectué. Maintenant, nous avons nos tokens CRV. Donc, bien évidemment, ce sont simplement des tokens CRV. On ne va pas les bloquer dans la gouvernance. Mais comment pourrait-on faire du rendement justement sur ces jetons ? Notamment en faisant du lending, c'est-à-dire prêter nos crypto-monnaies à des personnes qui vont tout simplement les emprunter. Et une manière assez efficace de faire du lending sur la blockchain Fantôme, ça va être le protocole Tarot. Donc, tout simplement ici, j'ai mis en recherche le token CRV. Ça va nous donner les différentes poules justement avec le token CRV. On va le plus souvent choisir justement les poules où il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions de liquidités. On va éviter justement les petites poules comme ça où il y a très peu de liquidités. Et on voit ici avec le jeton CRV, si on le pose en lending, on va toucher le supply APR. Et ici, le supply APR justement du jeton CRV, il est de 25%. Donc, c'est un rendement quand même assez intéressant en sachant qu'il n'y a pas de blocage. À tout moment, je peux déposer ou retirer mes crypto-monnaies. Et en lending, sur Tarot, il n'y a aucun frais. Donc, pour les déposer en supply et commencer à toucher ce 25%, je vais me rendre sur l'onglet Lend. On voit le CRV. On va cliquer sur Supply. On va mettre le maximum. Donc, premièrement, il faudra faire une transaction d'approuval. Et ensuite, on pourra faire justement la transaction pour le supply, donc pour déposer les crypto-monnaies. La transaction approuval a été validée. Maintenant, je lance la transaction du supply. Et désormais, en quelques secondes, les transactions étaient validées. Et maintenant, nos 50 jetons CRV commencent à travailler à hauteur de 25%. Donc, si vous revenez demain, vous allez voir ici, votre nombre de jetons CRV va augmenter dans le temps. Petite parenthèse, le rendement est très volatil puisqu'en fait, le rendement va dépendre de l'offre et de la demande. Si beaucoup de personnes ont envie d'emprunter du jeton CRV, forcément, les rendements vont être hauts. Si très peu de personnes l'empruntent, forcément, les rendements vont descendre. Et petite parenthèse, vous n'êtes pas payé en, entre guillemets, shitcoin. Vous êtes payé en jeton CRV. Donc, vous déposez du jeton CRV. Vous obtenez du jeton CRV à hauteur de 25% annualisé. Je vous ai montré comment déposer. Si demain ou dans une semaine ou dans un mois, dans un an, vous souhaitez retirer justement ces jetons CRV de cette plateforme de lending, vous allez aller dans retirer, donc dans withdraw. Vous allez choisir le maximum. Et de la même manière que pour le dépôt, il y aura une transaction d'approuval et une transaction de retrait. Une deuxième méthode pour justement générer du rendement sur vos jetons CRV sur la blockchain phantom, ça serait Bifi Finance. Vous avez des coffres single asset. où vous pouvez justement déposer une seule crypto-monnaie. Vous pouvez justement les trier par devise. Ici, j'ai trié par la devise CRV. Donc, vous voyez justement ce coffre qui va utiliser en plateforme sous-jacente Scream Finance qui paye à hauteur de 28%. Là, ce n'est pas APR, c'est APY. Donc, ça prend en compte les intérêts composés. Et pour déposer, c'est aussi facile que sur Tarot. Vous mettez ici 100% parce que, bien évidemment, on a envie de déposer tous nos jetons CRV. On signe un approval. On dépose. Et ensuite, si jamais vous voulez retirer un jour, il y a le bouton tout retirer juste à côté. Et vous voyez, pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait. Et voilà pour cette petite vidéo justement sur Curve Finance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin et à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. On se retrouve très bientôt justement pour la suite de cette série de vidéos. C'était Crypto Farmer. Ciao !